Voilà, chers membres de Crowd1, chers leaders, je vous salue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Lambert Poissy, je suis en Côte d'Ivoire. Je fais cette petite réunion avec vous parce que depuis hier, on ne cesse de nous informer ou bien de nous envoyer des messages concernant l'adresse de Crowd1 qui aurait changé, qui aurait été changé. Et donc, en tant que des membres, des leaders, c'est tout à fait normal qu'on en parle pour que chacun soit vraiment informé et puisse savoir de quoi il est question. Donc, c'est juste une petite réunion d'information comme je le fais. Je vous ai dit que ma chaîne YouTube ou bien mes groupes, ce sont des groupes dans lesquels j'informe, dans lesquels je forme et dans lesquels je coache. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'informations, venez dans nos groupes, on va vraiment vous informer. Alors, hier, j'ai été contacté par un membre de Crowd1 me disant, M. Kwasi, mais est-ce que vous avez constaté que l'adresse de Crowd1 a changé? De quelle adresse? Ils disent l'adresse du bureau. Bon, bien évidemment, je suis parti voir sur le site et que je vous envoie ensemble. Donc, on va sur le site de Crowd1. Attends, je vais partager l'écran pour vous. Partage l'écran. Voilà. Donc, on vient sur le site de Crowd1. Et il est question de l'adresse qui est ici, en bas du site. Voilà. Donc là, l'adresse, c'est une adresse géographique. Et quand on voit bien, Dumera, Dumera Lexacer, c'est le lieu de luxe. Le lieu de luxe même de Dubaï. Cette zone-là. Quand vous voyez les yachts, les yachts, les grands, les grands ciels à Dubaï. Ce lieu-là, j'ai été là-bas. Ça, là, ici, là, j'ai été là-bas à Dubaï. Donc, quand on parle de Jumeirah Lake Tower, je vous apprends que c'est un quartier, c'est une zone de luxe à Dubaï. Et on nous montre aussi la boîte postale. On a d'abord l'adresse géographique qui est là. Tu prends un taxi, tu donnes cette adresse. On va te montrer. la boîte postale, le quartier, et puis le pays. Donc, à Dubaï, aux Émirats d'Arabes. Bien, moi, en tant que leader, quand je vois une telle information, je ne sais pas, je ne gère pas Crowd1. Je vais faire quoi? Je vais écrire à la compagne. Ok? Donc, j'écris à la compagne par la voie du support technique. Donc, devant vous, je vais rentrer dans mon compte. Et puis, je vais vous envoyer. Moi, je suis un membre comme vous. Voilà. Moi, je n'ai pas de contact direct avec les patrons de Crowd1. Ce que moi, je sais, depuis que je suis à Crowd1, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, au lieu de paniquer, j'envoie un message à la compagne. C'est ce que j'ai fait hier. Donc, regardez là. Hier, lorsque j'ai vu l'information, j'ai dit à un moment, il faut te calmer. Moi, je vais prendre des renseignements. Donc, j'ai écrit un message au support. Et donc, support ici, c'est ici. Quand vous envoyez un message que vous voulez voir au support, ou que c'est support ici, vous avez déjà envoyé un message, n'est-ce pas? Je crée sur le support, vous arrivez ici. Voilà, regardez là. Ici, on peut faire des recherches, des questions déjà répondues. Mais ici, j'écris sur le support pour voir mon message que j'ai déjà envoyé. Quelle est la réponse? Donc, c'est ma support ticket. OK, j'écris sur ça. Et Dieu merci, hier, j'ai envoyé le message. Aussitôt, ils m'ont répondu. Vous voyez que nous sommes au 26 juin, là. Ils m'ont répondu. Voici mon message. Voilà le message. Le message dit... Voilà le message qui est là. Qu'est-ce que j'ai dit dans le message? Bien. Qu'est-ce que j'ai dit dans le message? Le message dit, Crowd1, nous sommes tous informés que le bureau est à Madrid. Et qu'auparavant, il y avait un bureau à Dubaï. Et nous savons que ICT est à Dubaï. Pardon, excusez-moi. Nous savons que ICT est en Espagne, à Madrid. C'est que ICT a racheté Crowd1. Donc, nous supposons que si ICT est en Espagne, donc Crowd1 aussi est en Espagne à Madrid, le siège. Voilà où ils vont me répondre. Tout à l'heure, je vais vous montrer la réponse que Crowd1 m'a donnée. On va lire ensemble la réponse. Mais je vais vous dire, de vous à moi, j'ai envoyé ce message à cause de certains membres de Crowd1. Sinon, en ce qui me concerne personnellement, je m'en fiche du bureau de Crowd1. Je dis, en ce qui me concerne, je vais vous dire la réponse. Je vais vous dire la réponse. C'est une réponse très claire. Mais moi, en ce qui me concerne, je m'en fous du bureau de Crowd1. Et pourquoi? Parce que, un, je ne suis pas dans une entreprise d'investissement d'argent. Je ne suis pas dans une entreprise d'investissement d'argent. Si j'avais investi mon argent à Crowd1 et que j'attendais comme ça pour que chaque fois, on me paye de l'argent, en ce moment-là, c'était risqué de ne pas connaître où se trouvent les bureaux de la compagnie. parce que, tiens, un bon matin, ils peuvent disparaître. Mais ceux qui sont dans la philosophie réelle de Crowd1, dans la logique de Crowd1, que le bureau soit à Madrid, ils s'en foutent. Que le bureau soit à Dubaï, ils s'en foutent. Pourquoi? Avez-vous cherché à... Excusez-moi, j'ai eu un souci de connexion. Donc, on continue. Je disais que pour ceux qui sont dans la logique de Crowd1, que le bureau soit à Madrid, ils s'en foutent. qu'ils aient vu le bureau ou non, ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que quand vous venez à Crowd1, vous ne venez pas en tant qu'investisseur. Avez-vous une fois vu le bureau de Bitcoin? Avez-vous une fois vu le bureau de Bitcoin? Bureau de Bitcoin. Avez-vous une fois vu ça? Avez-vous une fois vu le bureau de Ethereum? Vous allez me dire que bon, M. Kwasi, Crowd1 n'est pas une entreprise d'investissement d'argent ni de crypto-monnaie. OK. Donc, on met de côté. Il y a pour une autre question. Avez-vous une fois vu le bureau de Google? Google, tu es parti voir le bureau? Google, AdWord, AdSense. Là, c'est simple qui permet de se faire des millions par mois. AdWord, AdSense. Avez-vous une fois vu le bureau de AdWord, AdSense? Si tu comprends bien, Crowd1, en quoi est-ce que voir le bureau est important pour toi? Si tu n'es pas venu ici en tant qu'un investisseur d'argent, en quoi est-ce que voir le bureau serait important pour toi? Tu n'as pas besoin de ça? Hein? Comment on porte ce truc là-même? Hein? Tu n'as pas besoin de ce bureau? Maintenant, quand vous êtes venu à une réunion, que vous voulez en savoir plus? Je vais aller vous montrer de quoi les questions. Mais, excusez-moi quoi, par rapport à ce que je suis en train de me poser, je suis en train de me poser des questions. C'est pour que vous puissiez comprendre Crowd1 et que vous puissiez développer votre affaire sereinement sans vous laisser distraire par quoi que ce soit. Pourquoi? Tu viens à Crowd1, écoutez-moi bien, ces gens d'entreprise ne disparaissent jamais. Ces gens d'entreprise tels que les Google, tels que les Facebook, où ils ne t'ont rien promis, elles ne t'ont rien promis en tant que compagne. Tu viens à Crowd1, tu achètes ta formation en tant qu'entrepreneur. Elle te dit que tu seras payé sur tes résultats. Pourquoi elle va disparaître? Est-ce que vous voulez gérer cette affaire de micro? Voilà, c'est bon maintenant. Donc, pas d'interférence en termes de micro de conversation dans la conférence. Je suis en train de vous demander. Je suis en train, je vais vous donner de l'information, mais je vais vous libérer de cette mauvaise conception que vous avez. Vous n'êtes, beaucoup ne sont pas dans la philosophie de Crowd1. Je pose la question. Quel intérêt Google a à disparaître? Google permet à des gens de rester chez eux dans la maison de trouver de l'argent. Pourquoi Google? Quel intérêt Google a à disparaître? Quel intérêt, comme on appelle, Uber, Uber a à disparaître? Quel intérêt, Airbnb a à disparaître? Quel intérêt, Crowd1 a à disparaître? Ces compagnies que je veux citer sont des systèmes. Des systèmes. Depuis le début, je vous dis que Crowd1 est un système. Tu viens, si tu dois dépenser de l'argent pour posséder le système, tu le possèdes, ça est dans ta main. Maintenant, toi, tu dois en faire usage. Et ils sont ainsi là, ils te regardent comment avec ton expérience, comment avec ton savoir-faire, comment avec ta connaissance, comment avec ton influence, comment avec ton leadership, comment tu vas piloter ton business pour te faire de l'argent. Est-ce qu'ils regardent? C'est ce qu'ils regardent. Mais si vous êtes dans une philosophie d'investisseur d'argent, pour un oui ou non, des gens vont faire leurs vidéos, ils ont changé de bureau, vous vous enlamez, vous êtes inquiet. Ils sont venus ici, vous vous êtes inquiet. Pourquoi? Vous vous en foutez. Que croyez-vous en soi, Dubaï, c'est le dernier de vos soucis. Que croyez-vous en soi, à Madrid, en France, vous vous en foutez. Parce que quoi? Ce n'est pas une entreprise d'investissement d'argent. C'est ça qui est la vérité. En Côte d'Ivoire, nous on dit que c'est ça qui est la vérité. Donc vous qui êtes dans la philosophie d'investisseur d'argent, allez-y, prenez un billet d'avion, allez-y à Dubaï pour voir le bureau. Ça va vous servir à quoi? Ça va changer quoi dans votre business? Ça va vous apporter quoi de nouveau, de plus, par rapport à votre, le nombre de points que vous pouvez avoir pour avoir beaucoup d'argent, par rapport au nombre de Crowd1 in the world, que vous devriez avoir pour avoir beaucoup d'argent trimestriellement. Ça va changer quoi dans votre business? Quelqu'un peut aller à Madrid voir le bureau de qui c'était, aller à Dubaï voir le bureau de Crowd1. Ça ne change rien dans votre business. Ça n'ajoute rien, ça ne retranchira rien. Peut-être que ça va faire évacuer tes doutes, mais ça ne change rien dans ton business. ce n'est pas parce qu'on va aller voir le bureau à Madrid ou à Dubaï que Crowd1 sera plus fiable à partir du moment où c'est un système. Ou si je fais ceci, on me paye. Et quand je le fais, on me paye. Où est le problème? Crowd1 vous doit de l'argent? Est-ce que la compagnie vous doit de l'argent? Est-ce qu'elle vous doit? Elle vous a dit qu'elle veut payer trimestriellement, elle vous a payé votre argent. Même si c'est un petit, c'est ce que tu mérites. Elle dit qu'elle va vous payer trimestriellement, elle vous paye, mensuellement, elle vous paye. Elle dit qu'il y a des commissions de bonus de vente qui vendent, elle te paye instantanément, elle te doit. Elle te dit chaque mercredi, si tu es qualifié pour le surmélium bonus, je peux te donner des Crowd1 Rewards d'une valeur de 2,5 euros jusqu'à 2250 euros. Elle vous paye chaque mercredi, oui ou non? Elle dit si tu es qualifié dans les 5 niveaux de marketing bonus, je te donne ton argent. Elle vous donne. Actuellement, là où il y a un petit souci, c'est sur un logiciel au niveau de Fear of Loss. Il y a plein qui ont été qualifiés pour le Fear of Loss et qui ne sont pas payés. Et Croix-en le reconnaît et dit qu'il va payer votre argent. Au niveau de Fear of Loss, j'en profite pour vous dire ça. Donc, le Fear of Loss est un problème au niveau du logiciel. C'est un logiciel qui gère, ce n'est pas un être humain qui est là, qui ne dort pas, 24 heures, 24 heures, je suis qualifié, je suis payé, je n'ai pas qualifié. Ce n'est pas un être humain, c'est un logiciel, un programme. Et ce programme, des trucs qui sont à Croix-en, lors des promotions, il y a un problème. Et si tu te rends compte que ton Fear of Loss n'est pas payé, il faut écrire à la compagnie comme j'ai écrit. Je vous ai montré comment écrire à la compagnie. Bref, allons-y voir mon message. Le message, la réponse. Tout ça, c'est là pour vous dire que que Croix-en soit à Madrid, en Chine, au Japon, ce n'est pas ça. Ce sont des systèmes comme Google. Google, vous voyez là, les gens se tapent des millions de francs CFA par mois, d'autres des milliers de francs CFA par mois, des milliers d'euros par mois. ils n'ont pas besoin de savoir où se trouve Google qui est le patron. Parce que c'est quoi? C'est un système. il y a beaucoup d'Africains dans l'investissement d'argent. bureau ici, ils vont faire vidéo. Les détracteurs vont faire des vidéos. Ils ont cherché le bureau. Ça change quoi dans votre business? Mais vous ne pouvez même pas voir le patron de Croix-en. Vous ne pouvez même pas le voir, le fondateur. Mais à partir du moment où tu fais ton business en ligne, on te perd du truc au tac, quel est ton problème? Krawan, vous dois. Tu as payé ta formation, on t'a livré ta formation. Et tu n'es pas obligé de le faire. Vous vous inquiétez, pourquoi? Vous vous souciez, pourquoi? C'est un système. Il faut noter ça dans ton conglot. C'est un système. Et si tu sais que le système, tu te fais de l'argent. Tu ne sais pas que ton service ne te fait pas de l'argent. Aussi simple que ça. C'est un système. On y va maintenant pour voir le message. Donc, voici le message que j'ai écrit. Et voilà la réponse. La réponse, on va copier ici. on va aller sur on va traduire ensemble. Donc, on va aller sur Google pour traduire. OK? Je peux reprendre. Pour ceux qui vont croire que c'est une heure. Je peux reprendre. OK? Voilà. Ceux qui nous prennent en cours, j'ai écrit à ProAone et nous ont répondu sur l'adresse géographique. Donc, ici, regardez là. Je prends là. Support. J'ai écrit hier pour en savoir plus. Et j'ai écrit sur Ticket. Là. OK? Voilà. Donc, j'ai écrit ils m'ont répondu. Voilà, ça open ticket. Voilà, reply. T'as dit, ils m'ont répondu. Reply. T'as dit, ils m'ont répondu. J'ai écrit sur open ticket. Voilà mon message en bleu. Top Finance. C'est moi qui ai écrit. Mon iso et m'est là. Et voilà le message de ProAone en blanc. Donc, je copie ça. Et puis, on va lire ensemble ce qu'il dit sur cette affaire. Je dis, mais vous dites que votre bureau est à Madrid. Pourquoi maintenant on nous parle d'un bureau à choses comme on appelle à Dubaï? C'est quoi? Donc, expliquez-moi. Moi, vous avez déjà dit que moi, là, je ne suis pas, je ne suis pas, je m'en fous. Crois-moi. S'ils sont dans la vérité, je suis avec eux. S'ils font du n'importe quoi, je dénonce. Mais ça, là, il n'y a rien à dénoncer ici actuellement. OK? Voilà. Donc, voilà. Voilà le message. Oh, ça traduit en espagnol. Bien. Regardez. Voilà le message. Envalidable en anglais. OK? Crowd1 support dear. cher monsieur. With regard to your request, your questions, your questions, please. Ensure that join the 4th July. OK? Super online event, word event. Et donc, par rapport à ta question que tu as posé, tes questions là, nous te prions de venir à l'événement du 4 juillet 2020 à l'événement, au super événement du 4 juin, 2000, 4 juillet, juillet, pardon, juillet. Le 4 juillet, vous savez, il y a un grand événement de crowd1, il faut venir à cet événement-là. « All as all the information and news related to the question and additional news will be presented. » par rapport à ça, à cet événement, des informations relatives à ta question et de nouvelles informations seront vraiment données. Des informations additionnelles seront données lors de l'événement du 4 juillet. Donc, non seulement j'aurai la réponse à ma question que j'ai posée par rapport au bureau, mais aussi, ils vont même donner d'autres informations additionnelles par rapport à crowd1. maintenant. « Also, please, follow the news in your back office as all the information and details will be announced very shortly. » Il dit, « Par ailleurs, il faut suivre de près les informations qui sont publiées dans ton back office parce que c'est le seul endroit que crowd1 choisit. Nous choisissons pour vous donner les détails sur les choses, les informations. Donc, s'il y a un changement, on va vous donner des informations dans votre back office. Voilà ce qu'il faut retenir. « For more information, please, visit our question and answers section. » Donc, pour d'autres informations complémentaires, s'il te plaît, adresse-toi au support technique et écris et nous allons vous répondre. « Baisse regard. » Vous qui dites que non, on écrit à crowd1 ne répond jamais là. Voilà ça qui est là. Maintenant, on va lire ici en français. Si j'ai menti, on va voir. « Prise en charge de crowd1 » vous avez support technique cher. En ce qui concerne votre question, je vais vous assurer de participer au quatrième événement mondial de jouer. OK ? Car toutes les informations et nouvelles liées à cette question et les nouvelles supplémentaires seront présentées. Suivez également les actualités dans votre back office car toutes les informations et les détails seront annoncées prochainement. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre section questions-réponses crowd1. Bien. Donc, voici l'information que j'ai reçue de la part de crowd1 mes chers amis. Maintenant, en conclusion, que retenir ? Chers membres, je vais vous parler sincèrement. Crowd1 là, quand on a commencé, vous et moi, quand on a commencé là, ils vous ont dit quoi ? Je suis en train de conclure. Moi, en tant que membre comme vous, je raisonne et je veux un raisonnement logique, juste, juste, je vais raisonner et que vous allez me suivre. Si je suis stupide, vous me le direz. Si je suis aussi intelligent, que j'ai un raisonnement logique, dites-le-moi. Je vous pose la question, les gars. On a commencé crowd1. Moi, quoi, si l'embaie, j'ai commencé crowd1. La compagnie m'a dit que notre bureau est à Dubaï. Quand on rentrait, même si ils m'ont reçu de crowd1, c'est écrit là Dubaï. N'est-ce pas ? Bien. Après, la deuxième information qu'on a reçue, c'est ce qu'on a retenu avant ces trois derniers mois. et il fut un temps où on partait sur le site de crowd1, on cliquait about us à propos de nous et la compagnie nous dit que nous avons crowd1 a été racheté par ICT. j'ai fait des vidéos dessus, a été racheté par ICT dont le siège est à Madrid. Ce n'est pas dans la légalité, ce n'est pas crowd1, c'est lorsqu'ils nous ont jusqu'à présent, ce n'est pas crowd1 qui a son siège à Madrid, mais c'est ICT qui a racheté crowd1 qui a son siège à Madrid. Moi, je réfléchis mais dis-donc, je vais me poser la question maintenant, qui a racheté crowd1 ? Est-ce une entreprise étrangère qui va mal nous traiter ? Parce que si elle a racheté ma compagnie, elle peut tout modifier. Elle peut changer le plan même. Donc, mon inquiétude à l'époque, c'est de savoir quelle est cette entreprise qui a racheté crowd1. Je vais faire des vidéos là-dessus pour vous qui me suivez. Je m'en vais me rendre compte que quand je fouille pour voir ICT, qui est le cofondateur de ICT, je vois que c'est le même Eric Werner qui est le patron de ICT. Je dis, wow ! Ça fait un élément de bleu. Mais est-ce que mon champion, celui que j'appelle mon champion, c'est Stahel von Osten, c'est mon gars sûr. Est-ce que mon gars, c'est mon gars, moi ça, je suis fan de lui, voilà. C'est mon gars. Est-ce que Stahel est dans ICT aussi ? Je m'en vais fouiller, je vois que Stahel Austin, Stahel est le CEO encore de ICT. Et je vois que certains directeurs, le directeur commercial de Crowan est aussi directeur commercial de ICT. Je dis, wow ! Je suis rassuré. Au moins, ma compagnie n'a pas été rachetée par une entreprise extérieure. Ce sont les mêmes fondateurs. Et j'ai fait aussi une vidéo là-dessus où la compagnie ICT disait qu'elle se veut une librairie. Un lieu, une entreprise qui va aller chercher les meilleurs produits pour les mettre à la disposition de sa branche commerciale qui est Crowan. Mais ICT se veut une entreprise de marketing de réseau qui va se servir de Crowan comme un circuit de distribution, circuit dans lequel nous sommes en réseau. donc ils vont signer les meilleurs contrats avec les entreprises qui ont des produits numériques, des produits digitaux. Quand on pose la question à ICT, est-ce que tu fais du stock de produits ? Ils disent non, je ne fais pas de stock de produits, je cherche les meilleurs produits que je vais évacuer dans le circuit de distribution Crowan. Je vous ai fait aussi une vidéo vous disant que Crowan est en même temps un réseau de consommateurs de produits et un réseau d'entrepreneurs, vendeurs, des affiliés. Et c'est ce qui fait pousser, ce qui pousse Crowan à dire que mon entreprise va aider les entreprises du monde entier à atteindre facilement leur marché. c'est ce qui a poussé Crowan à dire qu'on veut placer dans la main de chaque affilié le marketing de masse, le marketing d'influence et le online networking. Et quand nous aurons réussi cela, on va remplacer le circuit traditionnel de distribution de produits par un circuit court, bref, rapide, qui est composé des membres de Crowan pour dire que désormais on veut établir l'égalité numérique. Pour que si un produit soit en Europe, comme on a déjà un réseau, qu'en quelques semaines, le produit soit dans la main de tout le monde à travers le monde. Le tiers monde peut désormais avoir forcément accès à tous nos produits. Maintenant, qu'est-ce que je retiens moi ? Ce que je retiens moi à Kwasi Lambert, je suis dans une compagnie qui a signé un contrat à l'adhésion en tant qu'un affilié. Et cette compagnie me dit qu'après qu'elle a été rachetée par une autre compagnie, mon inquiétude était de savoir que cette compagnie qui est à Madrid, dont le siège ICT à Madrid, est-ce que cette compagnie appartient à Crowan aussi ? Au directeur de Crowan, je me rends compte que c'est Crowan aussi qui est là. Donc, où est le souci ? À partir du moment où je sais que cette compagnie ICT se sert de Crowan comme réseau de vente des produits comme un signe de partenariat des entreprises pour évacuer les produits, mais je suis serein, tranquillement, tranquille. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est Crowan, qui a été rachetée par ICT et ICT, ce sont les mêmes fondateurs de Crowan. Ce qui nous a poussé à conclure que si ICT est à Madrid, c'est que Crowan est aussi à Madrid. Donc, Crowan est une branche commerciale. Elle peut avoir son siège dans le bureau de ICT comme elle peut avoir son bureau ailleurs en Côte d'Ivoire pour ouvrir des pôles, des poules, comment on dirait ça, des antennes. Il peut avoir son antenne en Afrique du Sud, aux Philippines, au Nigeria, dans tous les pays du monde, le réseau Crowan peut avoir des bureaux, des antennes un peu partout. Maintenant, je pose la question. Si vous n'avez pas investi, et que vous savez ça, et que Crowan a été racheté par ICT dans le siège et à Madrid, si on vous dit que Crowan a son bureau désormais à Dubaï où est le problème, voilà ce que je voulais vous dire mesdames et messieurs je veux m'arrêter là, l'essentiel a été compris, vous êtes des hommes et des femmes d'affaires ambitieux, j'ai touché les points les plus importants et je veux m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup que Dieu vous garde. Je veux quand même permettre à des gens de poser des questions ou de faire des suggestions ou d'avoir leur opinion là-dessus. Mais ce que je veux retenir, si Crowan a mentionné en bas de son site, c'est que Crowan a effectivement un bureau actuellement à Dubaï. Voilà. Mais Crowan c'est un réseau. Mais ICT qui est la maison-mère et à Madrid, ils n'ont pas dit que c'est ICT qui est à Dubaï. Ils ont dit que c'est Crowan qui est à Dubaï. Crowan, c'est quoi ? C'est la branche commerciale, le circuit de distribution de ICT. On est toujours lié à ICT. Bon, il n'y a plus rien à ajouter, les gars. Tout est clair. C'est clair. Que Dieu vous garde, c'était l'envers passé. Ciao. La question que je veux poser c'est quoi ? Des fois, moi j'ai un peu de... Des fois mon réseau actuellement, je ne sais pas pourquoi le réseau est un peu... La conclusion de cette petite réunion est la suivante. Faites votre business en tant que des entrepreneurs, pas en tant que des investisseurs. Si vous êtes dans la logique d'une personne qui a découvert un système rentable comme Crowd1 et qui cherche à le maîtriser et à l'exploiter, vous n'allez pas vous inquiéter que le bureau soit aux Etats-Unis, que le bureau soit en France, en Italie. Ça vous intéresse peu. De la même manière que Google soit aux Etats-Unis, en France et qu'on n'a pas besoin que le bureau soit dans mon pays ou pas, ça ne m'intéresse pas. Si elle connaît le système de Hardware, Hardware, je peux me faire de l'argent. L'essentiel, je me suis fait de l'argent avec Hardware, Google a promis de me payer, ne m'a pas payé. Là, oui, on peut dénoncer. Mais tant que vous vendez la formation, on vous paye instantanément. Qualifier pour le marketing bonus, on vous paye sans souci, instantanément aussi. Le fear of loss, on vous paye sans souci. Comment on appelle ce truc-là ? Mentionnement, tu as beaucoup de points, tu as un dégrad élevé, on te paye mentionnement, tu n'as aucun souci. trimestrellement, tu as beaucoup de Croix One, on te paye, tu n'as aucun souci. Mais si on avait investi de l'argent et qu'on nous a promis que chaque mois, on donne telle somme d'argent par rapport à des millions et qu'on a ainsi qu'on attend nos intérêts journaliers ou mensuels, là, attention, si la compagnie change de bureau, va ici, va là, là, c'est inquiétant. Mais en quoi est-ce que Croix One ici serait inquiétant pour vous? Donc, ne vous inquiétez pas pour des choses inutiles. Je n'avais pas besoin de voir M. Eric Wenner pour faire Croix One moi quoi c'est l'envers. J'avais fait plein d'affaires dans lesquelles j'avais eu de l'argent et j'avais vu de mes yeux le fondateur. Et ce sont des systèmes. Donc, quand vous êtes dans un système, vous savez comment vous comporter. Maintenant, ceux qui se lamentent et que vous, les détracteurs qui veulent publicer votre affaire soit une affaire de marketing de réseau ou bien de, comment on appelle ce truc-là, de l'investissement d'argent, c'est eux qui vont se lever tout de suite à aller faire des montants de vidéos pour vous distraire. Maintenant, il n'y a que ceux qui ne me suivent pas, qui n'écoutent pas mes vidéos ni mes conseils, qui vont se laisser distraire. Sinon, je vous ai dit, ne vous laissez pas distraire. Cherchez à comprendre le système et l'exploiter pour votre richesse. C'était Lambert Kwasi. Bonne journée. Ciao. abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021